100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, bienvenue, 100% CO c'est parti, jusqu'à 19h30. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. On a plein plein d'invités dans 100% CO ce soir. On a deux joueurs évidemment. C'est le retour du top 14. C'est le retour du top 14 exactement, Mathieu Babillaud qui est avec nous, salut Mathieu. Salut. Et puis Christophe Sanson avec nous, salut Christophe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous les garçons. On a aussi Laura et Elodie, deux supportrices du Castrolimpic qui sont avec nous, parce que vous le savez dans 100% CO, si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez assister, vous envoyez un mail, vous envoyez un mail à mon adresse cyril.maçon.com, ça s'inscrit là, parce qu'on est en vidéo aussi. Laura et Elodie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, elle a 20 ans, Laura tu as 20 ans, Elodie tu as 26 ans, et elles sont abonnées au Castrolimpic depuis plusieurs années, et elles seront évidemment au match contre Brive. Ce week-end, est-ce que vous aussi vous voulez y être, peut-être, voilà, on vous fait gagner deux places, tribune au bruit, place VIP, enfin voilà, c'est du lourd. Comment est-ce qu'on fait pour gagner les places, Manu ? Par SMS, vous envoyez tout de suite, castreau71718, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour envoyer le petit SMS, castreau71718, combien de places ? Deux. Bien. En quelle tribune ? Tribune Ruy. Tu veux que je donne les numéros, le code barre et tout aussi ? Non c'est rien ? C'est là où il y aura les essais en première ou en deuxième mi-temps ? Voilà, on vous met au bon endroit. On va parler de ta blessure Mathieu, on sait que tu es arrêté depuis un moment, où est-ce que tu en es, comment tu vas ? Je vais très bien, je vais très bien, ça fait maintenant un mois et demi quasiment que j'ai été opéré, et voilà, je vais plutôt bien, j'ai des bonnes sensations au niveau de l'épaule et de mon cardio, donc on est sur la bonne voie et j'espère être vite de retour sur les terrains. Le moral, il va comment ? Parce que c'est la première grosse blessure de ta carrière aussi en pro, celle qui dure le plus longtemps en tout cas, donc comment tu vis ça ? Non, plutôt, c'est sûr qu'on est forcément déçu quand ça arrive, mais voilà, après il faut vite positiver, forcément on doit faire avec, donc je n'ai pas le choix, il faut tirer des enseignements de ça et continuer à travailler. Laura et Elodie, vous avez une question pour Mathieu sur sa blessure, je crois, justement. Oui, on voulait savoir quel est ton rôle dans l'équipe quand tu es blessé. Mon rôle dans l'équipe, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on a les horaires qui sont un peu décalés, donc quand moi je suis en salle de muscu, ils sont dehors, donc on se croise, c'est un peu compliqué, mais voilà, on essaye de rester au plus proche, mais ce n'est pas évident. Parce que tu as un rôle aussi qui est un peu particulier, tu es quand même capitaine de cette équipe aussi, donc tu interviens, tu vas voir les mecs aussi quand même beaucoup pour parler, ou tu prends quand même un peu de recul, comment ça se passe ? On peut échanger, on peut échanger sur les entraînements, sur les muscus, comment ça va, comment ils sentent, et puis essayer de faire le lien avec les coachs. Après on a les réunions leaders aussi qui sont là pour ça et on essaye de rester au plus près. Du coup avec la blessure, combien de matchs de la Coupe du Monde tu as raté ? 2, 3, pas plus ? Tu as pu enchaîner, regarder les matchs de la Coupe du Monde ? Ouais, j'en ai raté quelques heures après le matin, franchement, je commence à la salle de muscu à 8h du matin, donc c'était assez compliqué. Ton retour, il est prévu approximativement ? Tu as une date déjà où tu vas pouvoir commencer à reprendre ou pas ? Normalement, j'espère après les fêtes, normalement pour début janvier. D'accord, ok. On va suivre ça avec toi Mathieu. Avec nous également, donc on vous le disait Christophe Sanson, ça part bien, Christophe Sanson, Joker Coupe du Monde, c'est quoi ton avenir Christophe ? Est-ce que tu restes avec nous encore un petit peu ? Où ça en est ça ? Dis-nous tout sans tabou. Tu peux te livrer. Oui, c'est en très bonne voie, je devrais continuer jusqu'à la fin de saison au Castro-Olympique. Et ça, on imagine, ce n'était pas forcément prévu à la fin de saison dernière déjà, qu'est-ce que tu te dis de dire ? Tu as peut-être la chance de prolonger encore l'aventure ? Oui, je savoure, parce que c'est quand même une chance de pouvoir jouer jusqu'à la fin de mon contrat. Maintenant, si je signe jusqu'à la fin, j'aurais 36 ans, donc je profite de tous les moments qui se présentent et puis c'est top. Tu vis différemment cette saison, sachant que c'est a priori la dernière au plus haut niveau, tu vis différemment, tu t'essayes de plus profiter, de plus savourer, tu te dis « Ah, ça, ça va me manquer » ou ça reste finalement une saison comme les autres ? Non, après, c'est sûr que je pense surtout à des déplacements. Des fois, quand tu vas jouer à l'extérieur ou quoi, tu te dis « Bah tiens, ce coup-ci, ça sera mon dernier match ici », mais bon, après, il n'y a pas plus que ça. Pas encore, c'est pas encore le temps de l'émotion. T'attendras la fin de saison. Mathieu, tout à l'heure, en parlant de toi, disait « Le vieux dinosaure », on y pense quand on a un type, parce qu'en plus, ça fait très longtemps que vous jouez ensemble. Donc, quand tu te dis, c'est peut-être la dernière saison. « Bah ouais, Christophe, c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur du rugby, même s'il n'est pas, peut-être pas autant médiatisé que certains. Voilà, c'est quelqu'un qui a un grand palmarès, qui a beaucoup d'expérience, qui a été deux fois champion rien qu'avec Castres. Donc, ouais, quand il va partir, forcément qu'il laissera un grand vide, je pense, pour tout le club. – Mais il reviendra, Christophe, dans 100%CO, juste avant le départ, ça c'est garanti. On va parler, évidemment, du début de saison avec vous, messieurs, du début de saison du Castre-Olympique. Je voulais vous demander à vous, les filles, parce que vous êtes finalement aux premières loges. Je vous rappelle, vous êtes supportrice, vous nous avez écrit pour participer à l'émission. Mais vous êtes là, et donc, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce début de saison du Castre-Olympique ? Laura, Elodie, qui c'est qui ? – Sans tabou. – Ouais, sans tabou, ils ne vous feront rien, promis, ils ne vous feront rien. Comment vous l'avez trouvé, ce début de saison, qu'au moins mitigé ? – Au moins mitigé, c'est de laisser répondre. – Mitigé, oui. – Elodie ? – Après, voilà, elle s'approche du micro. Je vous décris l'action, elle s'approche du micro, Elodie. – Elle ne veut pas être trop méchante, mais elle n'a pas aimé, peut-être. – Mitigé, on croit en eux, on les encouragera tous les week-ends. Après, nous, dès qu'on peut, on fait les déplacements pour essayer de les pousser. On essaye de les encourager au mieux. Et on espère qu'ils vont y arriver et qu'on va pouvoir avoir les résultats qui sont à la hauteur du CO. – En tout cas, quand il y a des résultats depuis le début de saison qui, parfois, n'ont pas été conformes, il y a eu certains matchs où on a été un peu déçus, forcément. Vous n'êtes jamais en colère, vous n'avez jamais envie de leur dire « Allez, mais qu'est-ce que vous avez fait ? » Non, mais c'est bien, parce qu'on sait ce que tu expliques, Elodie. On sent que la démarche est quand même super positive, quoi. On est là, on est toujours là, derrière vous. C'est l'idée ? C'est ce que vous essayez de faire ? – Oui, après, voilà, c'est sûr qu'il y a des moments où on est un peu en colère, mais on voit qu'ils travaillent et on essaie quand même de rester derrière eux. – Il y aura vraiment eu quand même des sifflés à Pierre Fabre à la fin d'un match récemment. – Non, non, on siffle pas une équipe, c'est votre supporteur. – Oui, oui, alors ça, monsieur, il y en a eu quelques sifflés à l'époque. – Le dernier, c'était un match nul contre Lyon de l'air travers la bite. – Ah oui, Christophe Furios n'a pas eu quelques sifflés à l'automne dernier. – Je le rappelle, cette saison-là, c'était une saison difficile. – Oui, ça avait quand même mal fini. – Non, c'est la saison où… – C'est pas la même dont on parle. – Moi, je te parle d'un match nul, je te parle de la saison du titre de 2013. Un match nul en hiver contre Lyon, un 6-6, un truc comme ça, où il y a eu des sifflés à la fin. – Ah oui, il y en a pas eu des masses, c'est vrai qu'il y en a pas eu des masses. – Non, pas Christophe, Mathieu, toi qui as vu ça, forcément un peu de l'extérieur, parce que tu t'es blessé assez tôt, ce début de saison. On n'est plus sur le début d'ailleurs, on est sur la première partie de saison. Comment tu le vois ? – Oui, il est forcément compliqué, notamment avec cette défaite à la maison contre Bordeaux, qu'on traîne un peu comme un boulet. Donc maintenant, on essaye de progresser, d'avancer, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau staff, il y a eu un nouveau système, mais bon maintenant, on peut plus trop se cacher non plus derrière tout ça. Il faut aller de l'avant, on s'est dit les choses, on a bien bossé, le groupe bosse très bien, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, tout simplement. – Avec le retour des mondialistes, Christophe, tu crois que c'est une nouvelle saison qui commence ? Alors il n'y en a pas 40 non plus, pas comme dans d'autres clubs qui enregistrent une dizaine parfois d'arrivées, mais ça peut changer quelque chose ? Il y a quand même des types, je pense à Hurda, qui revient quand même un leader de ce groupe ? – Oui, bien sûr. En plus, pour la plupart, ils ont fait de très bons matchs à la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a des joueurs à des postes clés qui sont importants pour l'équipe, même si les joueurs qui ont joué pendant la Coupe du Monde à ces postes-là ont fait de très bons matchs, mais on a besoin de tout le monde, et c'est vrai que des joueurs importants comme ça, ça ne peut que nous apporter. – Nos supportrices, Laura, Elodie, vous êtes contentes de voir le retour des joueurs qui étaient à la Coupe du Monde aussi ? – Oui. – Vous pensez que ça peut changer quelque chose ? Ça va apporter beaucoup à l'équipe ? – On espère en tout cas. Au revoir. – À voir. On rappelle les joueurs qui sont entrés, Taylor Paris, Benjamin Urdapileta, Mamava Ipoulou. – Des joueurs qui n'ont fait que la première phase de la Coupe du Monde. Donc là aussi, par rapport à une grosse préparation, ça peut être des joueurs qui vont arriver frais, puisqu'il n'y a pas eu les phases finales, donc ça peut effectivement apporter un petit plus. – Un minimum en Cannes ? Ils sont en Cannes ? Ou pas, Christophe, toi qui as vu t'entraîner avec eux ? – On connaît tous les qualités de Mama, Taylor et tout, c'est vrai qu'à l'entraînement, ils ont beaucoup de fraîcheur, j'ai trouvé, donc j'espère qu'ils vont apporter ça dès ce week-end ou les week-ends qui arrivent. – Ce week-end, match contre Brive, match à Pierre Fabre, vous pouvez gagner les places, Castro, 7, 17, 18. – Exactement, par SMS. – Pour gagner vos places en tribune en rue. – Vous avez toute l'émission pour envoyer le petit SMS et les remporter. Évidemment, grâce à 100%, 100% CO, la deuxième partie qui continue, Cyril. – Avec la réception de Brive, donc c'est ce samedi à 18h, Christophe Brive, pour repartir de l'avant, pour le Castro Olympique, c'est l'occasion. – On sait que c'est un match capital pour nous, c'est vrai que, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est vrai que c'était le match contre Bordeaux, on le traîne encore. Donc voilà, maintenant, en plus, on est en position pas très confortable au classement, donc voilà, il faut qu'on remonte absolument. Donc, un match très important et on le prépare avec le plus grand des sérieux, déjà depuis le début de la semaine. – Est-ce que Castro fait encore peur cette saison à domicile ? On se rappelle encore à mi-saison dernière, même, avant les accidents de la fin de saison dernière, mais Castro à domicile, c'était vraiment très très solide, et on savait, dans le discours des autres équipes, on le voyait quand elle venait à Castro, qu'elle se disait, bon, ça va être compliqué. Est-ce que ce genre de symbole, ce genre de petit avantage psychologique, vous pensez qu'il est encore là, ou est-ce que ça peut disparaître très vite, après quelques revers, justement, consécutifs ? – Oui, je pense qu'on voit par rapport aux résultats qu'on a pu avoir, à chaque fois on gagne, quand même, c'est toujours sur des scores, hormis le stade français où il y a eu pas mal de points, mais après, c'est toujours des scores très serrés, donc après, les mecs, quand ils viennent ici, ils se disent, bon, écoute, on va essayer de faire un coup à Castro, donc voilà, à nous de faire changer les choses. – On sent, c'est ça, les autres équipes peuvent sentir un peu l'odeur du sang, si on peut dire ? – Ouais, on a peut-être laissé la porte entre-ouverte, si elle est entre-ouverte, il va falloir vite la refermer, en tout cas. Mais après, je pense que quand même, on a toujours cette étiquette d'être une équipe un peu pénible ? – Un peu ? – Un peu. – Parfois. – On s'aperçoit quand même que dans ce championnat top 14, il y a quand même de plus en plus d'équipes qui peuvent aller gagner à l'extérieur, alors sans vouloir mettre le feu à quoi que ce soit, peut-être pas Brive, mais on a vu que des équipes comme Pau, Bayonne, pouvaient aller gagner, on a vu que Brive autant était intraitable à domicile, mais bon, là, ils ont quand même eu 15 jours pour préparer ce déplacement à Castres, donc après, est-ce qu'ils ne vont pas miser sur l'autre match ? Mais c'est un championnat de plus en plus resserré chaque année où on s'aperçoit que tout le monde va gagner chez tout le monde. – Après, on a eu 15 jours, nous aussi, pour se préparer. – Ah ! – On a eu 15 jours, nous aussi, pour se préparer. – Et on sait que c'est un match qui est crucial, qui est très important pour nous sur le plan comptable, au niveau du classement et de tout ce qui s'ensuit, donc à nous de faire le job, tout simplement. – Ça va être un vrai match pour les avants, un vrai match pour les deuxièmes lignes, notamment ça, Christophe contre Brive, parce qu'avec le temps, les intempéries… – Oui, il n'y aura pas de soleil. – Et puis, voilà, c'est ça. Et donc, ça risque d'être un vrai match pour le paquet. C'est aussi le genre de match qui permet de se resserrer sur le combat ? – Oui, exactement. Et puis, de toute façon, les matchs comme ça, ça se joue souvent là-dessus. Donc après, on voit qu'il pleut beaucoup depuis quelques temps, les terrains sont très graves, les terrains d'entraînement, donc je pense que Pierre-Fabre sera pareil. Je ne pense pas qu'il y aura de grandes envolées samedi soir, mais voilà, le principal, c'est qu'on soit soudés, nous les avons, ça commence de là déjà, on le sait bien. – Je vous vois sourire les filles, Laura et Elodie, quand Christophe dit ça. Quand vous allez voir un match, justement, qu'est-ce que vous préférez, vous, quand vous allez voir les castrés joués, plutôt quand ça envoie derrière des grandes balles à l'aile et des schisteras, ou est-ce que vous préférez quand ça travaille bien devant ? – Les envolées, c'est bien. – Les envolées, c'est bien. Plutôt les envolées, Elodie ? – Le tout, mais les envolées, c'est bien. Après, le mieux, c'est qu'ils ne nous fassent pas trop peur. – Voilà, c'est ça. – C'est bien d'être devant à la mi-temps avec… – Oui, avec 30 fois en avance. – Deux essais à zéro, où on peut voir le bonus peut-être en seconde période. – On signerait à chaque fois. – Et un petit bonus. – Il y a forcément de la pression avec le début de saison un peu compliqué. La défaite à domicile, qui va être traînée forcément au moment de recevoir Brive, qui est une équipe bien pénible aussi et qui annonce plus ou moins qu'elle va essayer de venir vous embêter. Il y a un peu de pression. – T'as vu ça où ? – Où les 15 jours de vacances ont permis d'être dans une espèce de fraîcheur psychologique. Comment vous êtes là, Christophe ? – Non, après on essaie de se focaliser quand même sur nous. On sait le travail, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place pour essayer de rivaliser et d'embêter le plus possible ces brévistes. Après on connaît leurs points forts aussi. Mais on s'est quand même beaucoup focalisés sur ce qu'on a à faire. Donc on ne va pas chercher midi à 14h. Ça sera un jeu simple, je pense. – Tu interviens un petit peu dans la préparation de ce match. Mathieu, on disait que tu discutes souvent avec les réunions de leaders, ce genre de choses. Pour Brive, tu essaies de faire passer des choses à l'équipe ? – Pas spécialement, mais j'essaie de parler avec certains joueurs qui ont des doutes sur certaines touches ou que ce soit sur le terrain. Mais sinon, après, je reste quand même un peu extérieur. Même si je suis de très près, je suis un peu en recul. – En regardant le match, comment ça se passe ? Cool ? Relativement stressé ? Envie de rentrer sur le terrain ? Détaché ? Comment tu vis les matchs ? Pour être honnête, je préfère être sur le terrain parce que de l'extérieur, on est vraiment impuissants. Et quand tu n'es pas acteur, c'est toujours difficile et tu as encore plus de stress à regarder les copains jouer. Mais après, j'ai 100% confiance en eux. – Mais on peut te parler, on peut t'aborder ou c'est le match et puis rien d'autre à côté et en train de se ranger les angles ? – Honnêtement, ça dépend quel moment du match. – D'accord. – Au début, ça va toujours et à la fin, ça dépend le score. Mais non, il n'y a pas de souci. – Alors plutôt à la mi-temps et en fin de match, on viendrait lui taper sur l'épaule. – Après la victoire. Est-ce que je me demandais, Mathieu, cette saison, on a vu aussi un des jeunes joueurs, avec un de tes copains d'ailleurs, qui est Baptiste Delaporte, qui a pris du galon en termes de leadership, qui est devenu vice-capitaine, qui a été capitaine sur plusieurs rencontres. Est-ce que tu lui as parlé justement là-dessus ? Vous avez échangé sur ce rôle-là où il n'y a pas besoin ? Comment ça se passe ? – Moi, d'abord, je suis très content pour lui parce que Baptiste est un gros bosseur. En plus, il est d'ici, il est du coin. Donc c'est top pour lui. Après, on a un petit peu échangé des fois sur le rôle du capitana, que ce soit lui pour moi ou moi pour lui. Et voilà, c'est un échange qui est constructif. Donc c'est que bénéf pour nous. – Christophe, on parlait au début de l'émission de ta carrière, que c'était une de tes dernières saisons. Donc je rappelle, Christophe Samson nous a expliqué qu'il était en passe de prolonger pour finir la saison au castro-olympique. Donc joker-coupe du monde, tu passerais joueur supplémentaire, c'est ça, d'un point de vue administratif ? C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant, au point de tourner, qu'est-ce que tu retiens de toute ta carrière, de ta longue carrière ? S'il y avait un ou deux trucs à... – Ça aurait été compliqué de se dire de tout. – Qu'est-ce que tu retiens ? – Quand je suis arrivé à Caser en 2013, il y avait un petit jeune qui ne parlait pas beaucoup. Et qui me demandait souvent, Christophe, est-ce que je peux sauter en touche ? Alors quand je vois que maintenant, c'est mon capitaine, il a bien progressé. – Tu aurais un maillot de Clermont, s'il te plaît ? – Non, après non, j'ai encore le temps pour faire le bilan. Rien de particulier, si c'était bien sur les titres de champion de France. – Par exemple, c'était très bien, c'était pour vérifier que ce n'était pas encore dans la nostalgie. 100% CO, Mathieu Babiot, Christophe Sanson avec nous. Et puis également, Laura et Elodie, supportrices du Castro Olympique. Comment elles ont fait pour être là ? Elles ont envoyé un mail pour assister à l'émission. Ça s'affiche sur votre écran si vous êtes à la radio, ça ne s'affiche pas sur votre écran. Vous allez sur le Facebook du Castro Olympique ou le Facebook 200% pour voir l'adresse. Et puis jouer avec nous pour gagner vos deux places pour la rencontre de samedi. Castro Olympique, CA, Brive, Corrèze, deux places en tribune rue centrale haute. – D'accord. – Et quel travail, Manu ? – Travé P en plus. C'est une des meilleures travées, je ne vous l'ai dit pas. Tu seras où toi, Mathieu, samedi à 18h ? – D'abord, moi je serai là à 17h30 pour tout ce qui est séance de dédicace à la boutique du CO, donc je vous invite à venir nombreux. Et puis après, je serai en loge avec les partenaires pour faire le tour de tous les partenaires du club. – D'accord, bon mais très bien, mais vous venez, comme ça vous croiserez Mathieu Babillaud. – Mais pendant le match, je vous laissez regarder le match. Un petit mot, parce qu'on a la Coupe du Monde qui s'est terminée, l'équipe de France, nouveau staff, nouveau sélectionneur, je regarde Mathieu Babillaud, là aussi pour les personnes qui nous écoutent à la radio. L'équipe de France, forcément, alors pas pour ce tour à destination, mais il y a une Coupe du Monde en France qui sera en 2023, ça va forcément être dans un petit coin de la tête pour le retour à la compétition dès 2020. – Pour être honnête, c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas du tout pour le moment. Je suis très concentré sur revenir au plus vite, essayer de réintégrer le groupe aussi au plus vite, bien me remettre et l'équipe de France, c'est quelque chose qui est vraiment très très loin derrière. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je sais qu'il y a cette Coupe du Monde, forcément. Au moment de la Coupe du Monde, j'aurai 30 ans, donc on verra, c'est loin, 4 ans, c'est tout très loin. comment ça vient. Il y a six ans, vous étiez où déjà ? Il y a six ans, tu étais là, à Castel. Et toi, 2023, Christophe, non ? Parmi les anciens du club, il nous accompagnera aux déplacements, à tous. Pourquoi pas ? Pour transmettre. C'était une belle Coupe du Monde, d'ailleurs, toi Christophe, est-ce que tu t'es régalé ? T'as trouvé que c'était un beau mondial, une belle promo pour le rugby ? Moi franchement, on a eu des beaux matchs, des surprises en plus c'était sympa, je pense à l'Uruguay ce match qu'ils avaient fait contre les Fidjiens, c'est toujours des choses sympas à avoir dans le rugby après bien sûr, les Anglais m'avaient impressionné en demi-finale mais on a vu le réalisme des Sudafs en finale, il n'y a rien à dire la victoire est méritée. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à saluer Loïc Jacquet ton compère de la deuxième ligne du Castro Olympique, qui dans cette émission, tout début de la Coupe du Monde, avait pronostiqué la victoire des Sudafricains pour tout vous dire, il m'a même envoyé un texto juste après la vidéo, je t'avais dit donc bravo Loïc, t'es le patron des pronos de cette Coupe du Monde 100% CO, c'est déjà fini, merci beaucoup Mathieu Babiot, merci beaucoup Christophe Sanson, merci à Laura et Elodie aussi d'avoir été avec nous, le supportrice du Castro Olympique, il vous reste encore un peu de temps pour jouer et gagner vos places et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci mille fois d'avoir été avec nous et puis bonne soirée Merci beaucoup. La suite avec 100% Tube, excellent jeudi soir 100% Tube Tous les jeudis Soir de 19h à 19h30 A. 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 Sous-titrage ST' 501